... Mesdames et messieurs, bonsoir. Mes chers amis et collègues, bienvenue à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. La rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais bien dire qu'elle sera exceptionnelle. Elle sera exceptionnelle dans la mesure où notre invitée, Fédoua Misk, elle est elle-même journaliste du groupe. Merci. L'ouvrage qu'elle va nous présenter est une pièce théâtrale avec cinq personnages féminins, de la femme libre à celle qui cherche à se libérer, en passant par la femme soumise. Le principal thème est celui des rapports mère-fille. L'ouvrage est intitulé « Nos mères » au Mahesona. Donc j'imagine que c'est un sujet qui intéresse monsieur tout le monde. Madame tout le monde, surtout. La relation mère-fille, une relation parfois apaisée, mais souvent conflictuelle. Je voudrais bien, sans plus m'attarder, céder la parole à Fédoua Misk. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Nabila. Merci. Alors, Fédoua, pourquoi avoir choisi de traiter la relation mère-fille ? Alors déjà, je suis partie du groupe, justement, j'estime que je suis à la maison, donc je fais un peu comme je veux, surtout que le grand patron n'est pas là. Donc, ça me fait super plaisir de présenter cet ouvrage, même si je ne vous cache pas que je l'ai présenté des dizaines de fois, toujours avec le même plaisir, mais voilà. À un certain moment, je me suis dit, il va falloir que j'arrête de parler de ce sujet. D'abord parce que le livre commence un petit peu à dater, mais surtout que le sujet continue à m'émouvoir et à me toucher. et je ne vous cacherai pas non plus que ce n'est jamais facile d'aborder ces questions liées à la mère pour partager avec vous un truc personnel. Ma mère est décédée il y a neuf ans. Il m'arrive encore de me réveiller des fois en me disant, attends, ça veut dire quoi ? Je ne vais plus la revoir ? Ce n'est pas normal. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas encore totalement fait le deuil, même si cette publication m'a fait énormément de bien. Donc, en fait, ça vient de là, quelque part. C'est que mes rapports avec ma propre mère, c'est-à-dire que... Avant de parler de mes rapports avec ma mère, j'aimerais dire que si j'avais décidé d'écrire un sujet, ça n'aurait pas été celui-là. C'est que je rêve d'écrire des livres depuis que j'étais gamine, mais je ne pensais pas que ça aurait été sur ce sujet-là et je ne pensais pas que ça aurait été quelque chose d'aussi personnel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, je perds ma mère à la suite d'une maladie, d'une métastase, d'un cancer et tout ça. Et bon, je ne l'ai pas bien vécu, comme beaucoup de gens ne font pas le deuil et ne le vivent pas bien. Mais il y avait autre chose, en fait. Il y avait autre chose que je n'arrivais pas à formuler, que je n'arrivais pas à faire sortir. Et j'ai dû, à un moment, aller en thérapie et me faire accompagner par une personne qui devenait une amie par la suite et qui m'avait dit, tu as des choses à régler avec ta mère. Et je lui ai dit, non, mais ce n'est pas possible, parce que ma mère, c'était vraiment, voilà, comme pratiquement tout le monde. On regarde nos mères comme des saintes, comme des femmes qui se sacrifient, des personnes intouchables et irréprochables. Et elle me répétait ça et je ne comprenais pas. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, parce que ma mère a tout sacrifié pour nous. Et je le répétais. Et un jour, elle m'a forcé à faire cet exercice de m'adresser à ma mère dans une lettre. Et donc, je suis partie et je me suis adressée à ma mère dans une lettre. Et c'était, comment dire, c'était vraiment très douloureux. À la fin, quand je lui ai raconté, elle m'a dit, tu as fait une chirurgie de l'âme quelque part. Parce qu'effectivement, sa seule consigne, c'était de déculpabiliser le ressenti. C'est-à-dire, si jamais tu as ressenti de la colère, de la frustration, de la tristesse, il faut la laisser sortir, même en sachant pertinemment qu'en tant qu'adulte, que cette femme a tout fait pour être une excellente mère, il fallait sortir cette colère. Et ce qui est bizarre, c'est que ce que je considère comme une vertu, c'est-à-dire que cette femme avait tout sacrifié pour nous, finalement, c'était vraiment ce que je lui reprochais le plus. C'est-à-dire que tu as tout sacrifié. Premièrement, tu ne m'as pas appris à vivre autrement. Il s'est passé un truc vraiment qui m'a réveillée, c'est qu'à un certain moment, lorsque ma mère est décédée, tout le monde s'est retourné vers moi pour me dire, maintenant, c'est toi la chef de famille. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça injuste parce que j'étais encore jeune, parce que j'ai une soeur plus âgée que moi, parce que mon père vivait toujours, mais il fallait que ce soit moi. Et en fait, j'ai compris par la suite que c'était logique qu'on se retourne vers moi, parce que j'étais celle qui lui ressemblait le plus, justement, sur cet aspect-là du sacrifice. et de toujours donner et toujours faire passer les autres avant moi. Et donc, c'était normal. Et donc, c'est ça que je lui reprochais, de ne pas m'avoir appris à vivre pour moi. Et donc, je l'ai couché. Et en fait, comme lorsqu'elle était décédée, j'étais restée pratiquement une heure, la dernière heure de sa vie, pratiquement, à lui tourner autour dans cette salle de réanimation sans savoir quoi dire. Je n'arrivais pas à parler, à formuler quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est sorti comme une scène où je suis en train de lui parler sur son lit de mort dans cette salle de réanimation. Et c'est sorti comme ça. Donc, j'ai partagé, bien sûr, avec des amis. Et par la suite, j'ai été désignée comme commissaire de l'édition marocaine d'un festival à Amsterdam. Et l'une des amies est organisatrice de ce festival. Donc, elle m'a mise sur une table ronde, sur la maternité, avec des mères. Et elle m'a dit, justement, elle a traduit le texte en anglais et en néerlandais. Donc, moi, j'étais un peu choquée, mais je me suis dit, allez, on va le lire. Bon, il faut dire que c'est un texte. C'est le deuxième acte sur le livre. Et il est... Bon, je ne dirais pas qu'il est émouvant. Il m'a émue, moi, en l'écrivant. Il m'aimait toujours quand je le lis. Bon, maintenant, peut-être un peu moins. Et donc, du coup, ça s'est senti. Ma voix a été cassée. Et quand j'ai levé la tête après la fin de la lecture, eh bien, j'avais un partenaire de gens qui venaient de nationalités diverses, hommes et femmes, des Occidentaux, des Orientaux. Et ils avaient tous la même expression sur le visage, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Mais surtout, ce que j'ai compris dans les échanges, c'est que c'est universel. Et qu'on ressent tous une sorte de culpabilité vis-à-vis de nos mères en particulier. De nos pères aussi, parfois. Mais de nos mères, ça ne rate jamais. Et même quand on les déteste. Ça, c'est une autre histoire. Mais on ressent toujours une culpabilité incroyable vis-à-vis de nos mères. Et bon, après, il y a des différences de culture. Et c'est là qu'en rentrant, je me suis dit, premièrement, je veux écrire ce sujet. Mais deuxièmement, je veux qu'il soit oral. Je veux l'entendre. Et je veux voir l'expression des gens qui entendent. Et comme je ne voulais pas parler d'une seule maternité, je me suis dit, tu sais quoi, va sur cinq sujets et cinq femmes différentes qui n'étaient pas censées se rencontrer. Mais finalement, je les ai faites se rencontrer. Et voilà, ça a donné, en fait, les cinq personnages, sachant que j'aurais pu écrire 70 millions de personnages. Mais je me suis dit, tu sais quoi, j'étais sûre d'un truc, et c'est ce qui s'est avéré vrai, c'est qu'à la sortie du bouquin, je suis sûre que j'allais recevoir d'autres histoires venant du public et tout ça. Et pour moi, c'est comme si ça faisait partie de l'œuvre. Toutes ces histoires que je vais recueillir et peut-être que je vais aider des gens à exorciser, pour moi, elles font partie, c'est la partie invisible de l'œuvre. Effectivement, en lisant l'ouvrage, à chaque fois, je me disais, c'est moi, ça arrive à moi aussi. Effectivement, c'est ça, on se retrouve en lisant l'ouvrage. Maintenant, dans cet ouvrage-là, il y a des notions qui ressortent et que j'ai envie de décortiquer avec toi ce soir. J'ai envie de commencer par la notion que tu as citée tout à l'heure. La femme qui cherche à être parfaite, elle se donne à fond au sein de sa famille, elle s'oublie parfois, et vers la fin, ce sont les enfants qui lui reprochent parfois de ne pas, enfin, d'avoir été toujours soumise. C'est même pas une question de soumission. Par exemple, ma mère, c'était une femme forte. C'était une femme très, très forte. Elle était bonne vivante, machin, mais je voyais quand même qu'elle sacrifiait un pont de sa vie, qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin si elle ne devait pas se sacrifier pour nous. Et des fois, j'estimais, en fait, que c'était inutile. Elle en faisait trop. Et quand on en fait trop, alors soit tu as la chance d'avoir des enfants qui te disent « Maman, maintenant tu vis un peu pour toi », et tu peux aussi avoir des enfants manipulateurs, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, et des enfants qui vont te bouffer et utiliser ce sentiment de culpabilité que tu as par rapport à eux pour t'extorquer quelque part, que ce soit en amour ou en argent ou en beaucoup de choses. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont toxiques et qui sont là juste pour prendre. Et en fait, parfois, ces êtres-là, ce sont les enfants. Donc, moi, j'ai vécu dans ma famille ce cas de figure où moi, je voyais que, non, il y avait des choses où il y avait des situations où elle n'avait pas le choix. Elle devait un petit peu sacrifier certaines choses, certaines chances aussi de faire des choses. Mais parfois, ça relevait du caprice de la part de ma fratrie. Et ça, ça me frustrait énormément. Et en fait, ça s'est confirmé lorsqu'on a voulu que moi-même, je me sacrifie toujours pour cette fratrie-là. Et j'aurais dit, mais ça ne tourne pas rond. Et moi, je... Quelque part, bon, les gens qui ont leur mère toujours vivante, c'est normal qu'à un certain moment, qu'on essayait de leur dire et de les pousser à vivre un peu pour elles, à faire des choix super égoïstes et personnels parce que, voilà, quoi, parce que sinon, ça va vous tomber dessus un jour ou l'autre. Alors, en parlant de choix, justement, il y a des femmes aujourd'hui qui acceptent plutôt de vivre dans une relation toxique, croyant que, bon, je me sacrifie pour les enfants. Je vis pour les enfants. Non, moi, je pense que faire des enfants, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, c'est une corvée monumentale. Quand on fait un enfant, il faut vraiment l'assumer et assumer énormément de charges. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très particulier et de très culturel dans les sociétés comme les nôtres. C'est qu'une mère estime qu'elle est obligée d'être mère parfaite, qu'elle a des obligations vis-à-vis de ses enfants, certes, mais surtout vis-à-vis de la société. Et la société, en fait, pour moi, c'est l'un des plus gros pièges que de céder à la société, c'est que ça te met au départ sur un piédestal. La preuve, c'est que dès qu'une jeune fille est en âge de se marier, on lui dit « vas-y, marie-toi, marie-toi » et après, fais-nous des enfants et tout ça. Et bien sûr, automatiquement, déjà, on crée une discrimination vis-à-vis des femmes non mariées et des femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc, on t'accule à ce choix. De toute façon, peut-être que tu l'aurais fait. Dans une société, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne veulent pas faire d'enfants. La majorité veut en faire, mais on te pousse à le faire, on le glorifie. Et d'ailleurs, la glorification, pour moi, elle n'est pas que sociale, elle est aussi politique. parce que tu as tous les bénéfices du monde à être mère. Enfin, c'est-à-dire, en général, on te dit « non, si tu es mère, tu as des enfants à charge, tu vas bénéficier de ça et de ça ». Donc, en fait, on t'accule à prendre ce choix-là et on te met sur un piédestal. Et ce piédestal, il s'élève petit à petit et la femme, elle est super contente parce qu'être mère, c'est vraiment valorisant. Mais à un moment, elle se retrouve sur un piédestal tellement élevé qu'elle ne peut plus redescendre. Et là, elle commence à se venger. Je ne généralise pas, mais beaucoup de femmes finissent par se venger sur leurs enfants en leur interdisant de voyager loin à l'étranger, en leur choisissant leur partenaire de vie, en choisissant les choix de carrière. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un retour, je ne dirais pas, logique ou normal. L'ouvrage, vous parlez justement, tu parles justement de la maman hélicoptère, celle qui plainte au-dessus de... Oui, alors, justement, la maman... Alors, la notion, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est psychologue ou qui comprend un petit peu, la notion de parent hélicoptère, elle concerne les deux parents, c'est-à-dire mère et père, et ce sont des parents qui sont très protecteurs au point de choisir... Mais dans mon cas, à moi, dans le cas du personnage de Maria, c'est une mère juste envahissante. Elle est là tout le temps, elle choisit tout, même tes pompes, elle va te les choisir, elle va choisir tes amis, elle va choisir... Elle va t'obliger à déménager dans une autre ville pour la ville qui convient à ses arthroses, par exemple. Et voilà quoi. Ce genre de femmes, pour moi, c'est des femmes qui n'ont pas vécu une maternité saine, parce que forcément, elles ont aussi vécu une filiation malsaine. c'est-à-dire qu'elle a vécu avec des parents qui lui ont imposé, tout imposé, donc elle estime que c'est normal qu'elle impose tout. C'est le modèle qu'elle a appris. C'est le modèle, enfin. Oui. Et pour moi, tout le livre, ça parle de transmission. C'est-à-dire que tout le livre concerne la transmission et comment on est censé travailler sur soi à un certain moment, couper ces liens toxiques pour ne pas les transmettre aux générations futures. Foudouan, je dois t'interrompre. Marhabas et Ali. Ça va ? Tout va bien ? Alors, Ali Soussi, il est le représentant du book club. Marhababek. Exactement. Vous en êtes témoin ? Très bien. Ça fait plaisir, madame. Marhababek. Merci, Hussar. Alors, on parlait justement de la maman hélicoptère. On parlait justement de la surprotection des enfants. Il y a d'autres notions, en fait. C'est la notion de projection. Vous avez, enfin, tu as parlé tout à l'heure de la maman qui se projette dans l'avenir. Et j'ai l'impression que ça, on le remarque surtout dans l'orientation scolaire, dans le choix de carrière. Combien même d'enfants ils ont dû choisir un métier qu'ils ne désirent pas. Alors, une anecdote, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours dit que je suis un journaliste. Soit le type ou le type. C'était l'un des... Et c'était comme ça. Et effectivement, j'ai fait un bac plus 50 en management des ressources humaines croyant que je ne ferai jamais l'objet d'une journaliste. Oui, il y a ce genre de personnes. Maintenant, sur tout ce qui est orientation, par exemple, professionnelle, c'est plus compliqué que ça. Moi, par exemple, ma mère m'a toujours raconté son histoire. Tu sais, le storytelling est très important. Il est ultra important. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est juste la nature des choses. C'est que j'ai entendu souvent ma mère me dire que son père, c'est-à-dire mon grand-père, voulait qu'elle fasse médecine en France, mais qu'il ait décédé alors qu'elle avait 14 ans et tout ça. Et donc, c'est ça qu'elle rêvait de faire médecine. Je n'y ai pas pensé tout de suite. Ça m'a pris des années. Mais je suis médecin de formation. Donc, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Et c'est juste qu'elle ne m'a pas forcée. Même que lorsque j'ai décidé de faire médecine, elle m'a dit est-ce que tu es sûre ? Est-ce que tu ne préfères pas faire un truc moins lent, moins contraignant et tout ça ? Et moi, je lui ai dit non, non, non. Je veux faire le truc le plus long possible. Donc, c'est juste pour dire que la contrainte, n'importe comment, on est influencé par les choix et les désirs de nos parents, même les désirs qu'ils ne s'avouent pas eux-mêmes. Justement, en parlant des messages qu'on reçoit parfois de la part de nos parents. Ça me vient à l'esprit. Il y a cinq messages qu'on reçoit de la part de nos parents quand on est petit. C'est ce qu'on appelle les messages contraignants. Sois fort, fais plaisir. Fais effort, dépêche-toi. C'est ce type de message justement qu'on reçoit et ça conditionne notre cerveau inconscient. Et voilà, ça nous accompagne jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Et ceci explique aussi le comportement, les choix qu'on fait dans notre vie. Non, je disais en fait, bien sûr, il y a ces cinq messages. On parle à une coach, donc elle sait de quoi elle parle. Mais il y a aussi les contraintes, comment dire, les contraintes de la féminité aussi. C'est-à-dire, oui, soit forte, mais soit forte, mais pas trop. Soit... Comment ? Non, ça, c'est pas ma mère, par contre. Elle était grande gueule. Mais c'est vrai que chaque mère transmet sa vision de la féminité et de... Et voilà, quoi. Et c'est le son de vie, ces armes aussi. Comment... Elle te tend des armes, les armes qu'elle a utilisées pour s'en sortir, elle. Et elle pense, en pensant bien sûr, qu'elles vont toutes te servir et que, de toute façon, il n'y a que cette façon-là de faire. Et puis, il y a tout... Beaucoup de choses, beaucoup de pression sur la féminité, sur comment être femme, comment être... Comment devenir mère alors qu'on prépare jamais un garçon à comment devenir père. C'est un truc qu'il découvre après neuf mois de grossesse d'une autre personne. Voilà. Alors que nous, tu es préparée à ça dès ton jeune âge. Dès qu'on te pose une poupée entre les mains, on t'influence quelque part. On te prépare à ça. Donc, oui, bien sûr qu'il y a ces choses-là qui nous... qui façonnent notre vie. Il y a aussi des étiquettes qu'on colle à la fille qui attarde des flashs de mariage. Alors, j'ai retenu... Comme moi ! Vieille fille. J'ai rien dit, moi. Moi, je le dis. Alors qu'on colle à la fille qui attarde des flashs de mariage. Alors, j'ai retenu vieille fille, périmée. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Moi, des fois, j'entends des jeunes filles, mais ça me fait sourire plus qu'autre chose, tu vois, parce que... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème-là, qui n'ont pas réussi à faire la paix avec ça, et qui ont pourtant réussi leur vie, qui travaillent bien, qui ont des amis, qui ont un entourage aimant, peut-être même un partenaire. Mais tant qu'elles ne sont pas mariées, ça représente pour elles un vrai problème. Et je le comprends, je le conçois parfaitement, parce qu'il y a une pression sociale telle, et peut-être un désir de maternité qui est inassouvi. Mais, personnellement, ce n'est pas mon cas, et je trouve ça très drôle d'entendre des petites jeunes, des fois, de 22 ans, dire, attention, il te reste deux ans ou trois ans et tu vas périmer et tout ça en trois ans. C'est génial, en même temps. Donc, quelque part, moi, qui dépassais de loin les 25 ans, je suis bien périmée. Donc, c'est bon, j'ai fait le deuil de ça. Comment ? Pardon ? Oui, si, si, quand même. Si, si, si. Voilà. Alors, la notion de culpabilisation, j'ai culpabilisé de ne pas être à la hauteur de tes rêves, ce que tu as su réaliser. J'ai culpabilisé de te pousser à me culpabiliser pour me faire céder à chaque fois. Ça, c'est un pacha que j'ai beaucoup apprécié chez Mélien. Ce que j'ai apprécié aussi chez Mélien, même en... Enfin, pas ce que j'ai apprécié, mais ce que j'ai retenu chez Mélien, même en décidant de partir, elle a évité le ice contact et l'échange avec sa maman. Elle a préféré... Avec une mère comme ça, comment tu veux avoir un ice contact et une discussion ? Oui, elle a préféré écrire, justement, ou peut-être elle était obligée d'écrire une lettre. Oui, parce qu'elle a attendu que sa mère voyage pour prendre la fuite. Et là, c'est vraiment la fuite. On ne fuit pas quand on est en face de la personne. On prend... Voilà quoi. Et en fait, c'était justement pour montrer que c'est difficile. Et beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes me disent, mais oui, mais tu sais, on est d'accord sur le livre, mais en même temps, c'est très difficile d'avoir cette confrontation. Et ce que je dis, justement, c'est que vous n'êtes pas obligées d'avoir une confrontation. Vous n'êtes pas obligées. Parfois même, c'est la fuite qui vous sauve, qui apaise l'autre personne. Que si vous avez cette confrontation, vous allez peut-être perdre quand vous êtes face à un ennemi de taille, un adversaire vraiment de taille et qui a ce pouvoir culpabilisateur et culpabilisant. Ce n'est pas du tout évident. Donc non, il faut d'abord fuir, penser ses blessures parce qu'il y a des traumatismes certainement et tout ça. Et puis peut-être attendre que l'autre se calme, que nos mères aient chauds. Et là, peut-être avoir une discussion si possible. Et il y a des discussions qui n'ont jamais lieu, qu'on le veuille ou pas. Mais le travail sur soi est essentiel pour ne pas le transmettre et puis pour guérir parce que, mine de rien, notre rapport à nos mères, il conditionne nos rapports à tout le monde. par exemple, lorsqu'on parle de la blessure du rejet, pour les gens qui connaissent un petit peu la blessure du rejet, c'est celle dans le cas des femmes qui a été portée par la mère ou elle se sentie rejetée à tort ou à raison, ce n'est pas grave, ça peut être juste une interprétation de rejet. Mais quand on a un rejet, on se transforme en personnage fuyant, on se transforme en personnage qui manque énormément d'estime de soi et en personnage tellement dans le perfectionnisme et la recherche de validation que ça se voit dans nos rapports avec tout le monde, avec le patron, avec le mari, avec les amis et tout ça. Donc, le rapport à la mère, ce n'est pas juste mon rapport à moi, à ma mère. C'est pour ça qu'on doit le régler. c'est que je peux ne jamais rien dire à ma mère carrément, ne pas avoir cette discussion si je vois qu'il n'y a pas de discussion possible. Mais il faut que je travaille sur cette blessure pour justement régler mes rapports à tout le monde. Il y a aussi la notion de chantage affectif. C'est ça, en fait, c'est c'est ça, en fait, c'est tu fais ça ou là, tu fais ça ou tu vas faire 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 ça mais ça, c'est quelque chose de tellement qu'on entend mais tellement que ce soit à la télé, que ce soit partout. C'est d'une évidence et plus je grandis, plus j'ai une exécration pour ce chantage-là. Je déteste ça et je n'aime pas voir une mère faire ça à ses enfants. Il y a du personnage dans l'ouvrage ? Oui, comme j'ai dit, alors il y a le personnage de Imen qui est complètement le mien mais il y a un peu de moi dans chaque personnage. Je ne sais pas parce que il y a le personnage qui est une Fidoa aussi et qui est centrale en fait. Il y a une deuxième, la troisième, c'est Fidoa. Alors, Fidoa, c'est Fidoa, c'est Fidoa juste pour jouer sur le jeu de mon FedEx. En tout cas, je n'ai pas dit que Fidoa il y a un peu de moi. C'est simple. Et pourtant, ça réfléchit avec le côté de moi. Alors, Fidoa, c'est une femme à homme tout simplement mais ce n'est pas vrai. C'est une femme qui jette les hommes parce qu'elle a un problème à s'engager. Moi, je suis très fleur bleue. Je ne jette personne. Ça m'a... Je ne suis pas Fidoa. Mais, mais voilà, c'est une femme qui a du mal à s'engager parce qu'elle a vu sa mère s'engager pour le pire et pour le pire. Jamais pour le meilleur. Et donc, le rapport qu'il a vu se construire entre sa mère et ses frères l'a poussé à exécrer et le mariage et la maternité. Donc, du coup, c'est une nana qui se croit libre mais qui n'est pas du tout libre parce qu'elle est justement, elle a cette blessure-là. Donc, pour moi, c'est... Le but, c'était de dire que même les personnes en apparence libres ne le sont pas vraiment parce qu'elles ont les contraintes de la vie et des traumatismes qu'elles ont vécues. Elles sont façonnées. Donc, il y a une sorte de déterminisme. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté. Mais elle, elle pensait qu'elle était libre. Et elle s'est retrouvée en fin d'histoire enceinte et s'est retrouvée justement avec les autres... Justement. Moi, elle s'est retrouvée enceinte parce que j'avais besoin de parler, de questionner la maternité. Est-ce que, dans la société, est-ce que la maternité est un vrai... Alors, est-ce qu'on doit être mère pour exister en tant que personne et en tant que femme ? Mais c'était aussi, bien sûr, le désir de maternité. Est-ce qu'il est inné vraiment ? Est-ce que c'est un besoin biologique ou c'est une injonction sociale ? Et puis, voilà, ça a donné lieu à cette discussion. Mais c'était aussi pour dire, voilà ce que je ne voudrais pas transmettre à ma fille. Voilà ce que je ne voudrais pas répéter. Et là, c'est une occasion de faire parler les cinq personnages. Et si tu as remarqué, chaque personnage parle à partir de sa propre blessure. Par exemple, Hanen, qui est dans la compétition, tout le temps avec les femmes, va parler aussi de compétition. Voilà quoi. Il y a Samira qui justement n'a pas reçu assez d'amour maternel. Elle aussi, elle parle à partir de cet angle-là. En tout cas, un témoignage personnel, j'ai bien apprécié le livre. Je l'ai lu, Zema. Je pense que je parle de la rousse. C'est le genre de livre d'ouvrage. Je me dis que je suis dans ma carte brèche et je suis dans la carte brèche. Donc vraiment, ça m'a pris dix ans. Et c'est facile, rapidement, ça m'a pris une demi-journée. Je n'ai pas travaillé, honnêtement. Qu'est-ce que le RH ? Je suis désolée. Et voilà. Tu as trop parlé. Désolée. J'espère que ça ne va pas être retenu contre toi. Alors, comme tu l'as dit bien au départ, à chaque fois qu'il connaît des histoires, à chaque fois qu'il connaît l'ouvrage, on parle de rapports mère-fille, mais rien ne nous empêche aujourd'hui qu'il y a des rapports mère-enfant de façon générale. Moi, je voulais, parce que j'ai mon étiquette féministe que j'honorais et que je parlais de moi d'abord. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. Parce que j'ai connu plein de personnes et de femmes, et surtout à l'expérience Kandisha, qui était un site web collaboratif féminin, où je voyais qu'il y avait un désir, un tel désir chez les femmes, les jeunes femmes, au moins jeunes, de s'émanciper, mais qu'il y avait toujours une force qui les tirait vers le patriarcat ou alors qui ne leur permettait pas de se libérer totalement. Et quand je dis libérer, c'est vraiment libérer ses idées et sa tête, et c'était justement souvent la mère. Souvent, c'est la mère qui lui dit écoute, ne te laisse pas aller à tes envies d'émancipation et de révolte parce qu'il y a les hommes à côté, parce que c'est pas bien, parce que tu veux rester sans mariage, parce que... Et en fait, ça, ça m'avait toujours resté au fond de mes pensées. Et là, quand j'ai écrit sur moi, je me suis dit c'est l'occasion de parler de tout. Donc, il n'y a aucun personnage qui existe vraiment, mais il y a un peu de tout dans tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que... Il y a des petites histoires, par exemple, Samira. J'ai commencé à écrire Samira en entendant une dame à Tangier dire, raconter à sa voisine que sa mère ne s'est même pas déplacée la voir quand elle s'est fait amputer d'un sang. et en fait, ça m'avait tellement scotchée et se matchée que je me suis dit ben oui, j'ai envie de parler aussi de cette maternité-là. Une femme froide. Mais en fait, j'ai joué sur le fait que c'est une maternité froide peut-être, mais du point de vue de la fille. Et qui nous dit que cette femme-là n'a pas vraiment aimé sa fille et va savoir pourquoi elle ne s'est pas déplacée et les complications et le rejet est-ce qu'il n'est pas des deux côtés. Et c'est pour ça que je lui ai créé aussi une fille qui la rejette. C'est-à-dire que même si tu te comportes différemment de ta mère, tu peux te retrouver avec le même résultat. Et ça parle aussi de transmission. Donc, je ne me rappelle plus de la question. Il n'y a plus de questions. D'accord, parfait. Mais justement, pour gagner du temps avant d'ouvrir la séance des questions-réponses, Ali, tu peux nous rejoindre pour un petit mot à la salle, si tu permets. Pourquoi tu veux jeûner ? Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de retrouver le public pour une rencontre culturelle. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette rencontre s'inscrit dans le lancement d'un nouveau cycle. Vous l'avez bien constaté, le thème que traite le livre de Fudois, il est en relation avec la femme. On est dans une actualité avec la réforme de la Moudouana. et à travers Book Club, on essaie toujours de rester en contact avec l'actualité. Fudois traite le sujet avec une autre façon, d'une façon assez particulière. C'est un autre prisme à travers le style de l'écriture, à travers les thématiques, à travers les sujets qu'elle traite. Il y aura certainement d'autres rencontres par la suite qui vont traiter de cette thématique-là. Avant de terminer, peut-être une petite annonce aussi. Sachez qu'il y a un nouveau format qu'on lance avec Book Club. C'est les débats Book Club. Les débats Book Club, c'est un concept qu'on essaie de faire toujours pour parler du livre et de la littérature. La première rencontre est prévue le 15 novembre avec le salon du livre Jeunesse qui démarre. Ce sera en marge de l'ouverture du salon livre Jeunesse. Suivez Book Club le matin. N'hésitez pas de partager avec nous vos idées, vos propositions. On est là pour enrichir cet espace culturel et littéraire. Ali, il est le directeur administratif et financier du groupe. C'est grâce à lui qu'on est réunis aujourd'hui parce que c'est lui qui a eu l'idée du book club. Je vous rappelle, il y a un an et quelques, c'est un projet juste magnifique. Et voilà, on ouvre. Alors, avant d'ouvrir, je me suis rappelée de la question, c'était sur les garçons. Et c'est, donc je disais que moi, j'ai écrit ça pour moi et pour les femmes parce qu'effectivement, j'ai noté ce truc-là, ce filet ou cette chaîne quelque part qui retenait les femmes de s'émanciper et c'est lié à la mère, à l'éducation patriarcale qu'elle leur donnait. mais au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré, bien sûr, il y avait pas mal d'hommes, bon, beaucoup plus de femmes, ça c'est certain, mais il y avait des hommes aussi. Alors, j'avais soit des hommes qui me disaient, oui, mais tu es un peu dure et tout ça. Et là, j'ai dit, vous dites que je suis dure et pourtant, toutes les femmes disent que ce sont des problèmes qu'on vit, ce sont des réalités. Mais vous, vous le dites parce que Vodka est encore plus désespérée que l'autre et le rapport garçon-mère et fils-mère, pour moi, il est encore plus compliqué et j'espère qu'il va y avoir un écrivain qui va prendre la plume pour parler de ça et détailler ça. Moi, je pourrais le faire, mais je me sentirais, comment dire, je me sentirais pas illégitime, mais moins, si tu veux. Ou alors, je pourrais le faire avec quelqu'un, soit un auteur, soit un comédien et tout ça pour une prochaine pièce. Et la prochaine pièce, elle portera sur, bon, la prochaine pièce, je l'ai déjà écrite, elle porte sur le départ des enfants et une mère qui se retrouve toute seule et qui veut reprendre, revivre. Et ça s'appelle Hayat Bratrich. Donc Hayat Bratrich, on va la présenter et Al-Tani fait le boucle. Incha'Allah, incha'Allah. On est à la première. Ce ne sera pas un bouquin cette fois-ci. Mais le prochain peut-être. Quel que soit le format qui me gagne à l'écrire, on est dans la diversification des concepts. Merci. Merci. Alors, les questions-réponses. Excusez-moi. Avec plaisir. Pour voir avec M. Rettnani. On va juste... M. Rettnani. Il faut voir avec M. Rettnani, c'est l'éditeur. Il a les droits. Donc on peut le truander. Voilà. Donc je disais, voilà, en hommage à ta maman et la mienne. Voilà. Donc je te propose de traduire le livre en anglais. Ça me fait super plaisir. Il n'est pas très long et que moi aussi je viens de me faire opérer. Donc ça va. On peut, j'espère tenir. Al-Islam, ce qu'on m'appelle. Et bon, pour ce qui est de... Après, on le traduit d'abord, après on verra. Incha'Allah. Avec... Elle. Non, non, c'est elle, elle. Mais ça serait le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Bah écoute, non. Je crois que... Une autre question ? Ah oui, je voulais juste rajouter à propos de ce que tu as dit par rapport au rejet. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as lu mon dernier roman et pourtant un rêve. Pas encore. Donc moi, j'ai été donnée à une tante. J'avais 3 ans. Et non seulement j'ai changé de famille, j'ai changé de pays, j'ai été maltraitée, j'ai eu plein de choses. Et bien pourtant, je n'en ai jamais voulu à ma mère. C'est marrant parce que c'est une fois que je me suis mise à réfléchir, à écrire le livre, je me dis c'est quand même extraordinaire. J'ai retrouvé mes parents j'avais 12 ans, ils étaient en France en plus. Donc tu vois, ça fait beaucoup de voyages. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'en ai jamais voulu à mes parents. Par contre, par rapport à ma tante, j'ai fait un vrai travail, il n'y a pas très longtemps, un travail de pardon. Parce que pardonner, c'est déjà se libérer. Ma tante était déjà morte. Donc quand j'ai fait le travail de pardon, on m'a dit que ce n'est pas grave. J'ai écrit tout ce que j'avais pensé de négatif et je l'ai brûlé. Et j'ai quand même cherché des choses positives à dire à ma tante. Et ça m'a fait un bien énorme. C'est à partir de là que j'ai pu écrire toute cette enfance que certains ont du mal à lire parce qu'elle est assez dure. La lettre, c'est toujours important. C'est un exercice fondamental pour se libérer, pardonner. Parce que quand on pardonne l'autre, non seulement on libère l'autre, mais on se libère aussi des émotions qui sont négatives. Donc c'est un excellent exercice. Je voudrais juste ajouter que quand on parle de la relation mère-fille, les notions de surprotection, c'est juste une réflexion, ça ne m'engage que moi. Moi, je voudrais citer un présupposé de la programmation neurolinguistique, un présupposé de la PNL qui stipule que derrière chaque acte, même s'il est négatif, il y a une intention quand même qui est positive. Peut-être la surprotection de la maman, ça émane d'une envie, enfin, d'une peur quelque part. Peut-être qu'elle a peur, enfin, ça n'engage que moi. Oui, non, non, je... Continue, continue, continue. Pardon ? Oui, oui. Vous voulez vous exprimer sur le sujet ? C'était déjà là. Je suis une maman, j'ai un enfant. ça n'engage que moi. Oui, sauf que ton enfant serait ouard. Mais quand ça grandit, ça déploie des ailes, ça devient parfois un cadre supérieur. Je me demande, effectivement. Je trouve bien sûr qu'il y a la surprotection, mais il y a aussi beaucoup de frustrations, beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas conscients, des choses qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas... Comment dire ? Ce n'est pas boulot, peut-être. Voilà, ce n'est pas processé dans le cerveau. Bien sûr, la mère ne se dira jamais que je suis la précieuse. Tout à fait. Bien sûr qu'il y a de l'amour inconditionnel. Ça va de soi. Là, on est en train de parler des parents qui sont intrusifs, qui sont... Je suis désolée. Dans l'intrusion, il y a beaucoup plus le contrôle que l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Mais quand on aime vraiment, au bout d'un moment, on veut que son enfant soit heureux. Oui, mais il y a des manifestations qui sont pathologiques. Le micro aussi. C'est pour l'ensemble de la salle. Effectivement. J'ai oublié ce que je disais. Arrêt de surprotection. L'amour, le mot amour aussi, c'est très important, à part biologique, parce qu'on peut se référer au monde animal qui n'a pas ce sentiment que l'humain a. Ils sont aussi protectrices de leur bébé, etc. Bébé. Pardon ? Bébé. Bébé. C'est normal, c'est légitime et c'est obligatoire. Mon expérience animale ne m'a pas poussé à voir au-delà de l'enfant bébé. Oui. Peut-être que des professionnels de la chose peuvent nous dire que même au-delà d'être bébé, ils peuvent être protectrices, les mamans, quitte à se jeter en premier en cas de danger, ça, vous le voyez, pour protéger leurs enfants. Mais ce mot amour, il y a aussi de l'amour qui peut induire ce côté... Oui, on peut être aimé d'une bonne façon et aimé d'une mauvaise façon. D'une mauvaise façon. C'est-à-dire que l'amour, on ne dit pas que l'amour n'existe pas. Que ce soit madame la modératrice ou toi, je n'ai pas entendu ce mot amour. Non, 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 bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça que j'ai tenu à le dire. C'est parce qu'il y a de l'amour qu'il y a ce livre déjà à la base. C'est parce que c'est se dire que ce n'est pas un règlement de compte à la maternité ou aux mères. Au contraire, c'est une façon de regarder nos mères non comme des créatures sacrées qui savent tout et tout ça. C'est des femmes comme nous qui se trompent et à qui il faut pardonner pour justement ne pas transmettre la même blessure à ses enfants parce que si on n'a pas fait ce travail, si on n'a pas pardonné, on finit par refaire les mêmes erreurs. Mais l'amour est au centre de tout. Ça va de soi. D'ailleurs, le seul personnage pour moi qui manquait d'amour, qui pour elle, elle manquait d'amour, quand j'ai fini la rédaction, parce que j'écrivais comme ça, je n'avais pas un monologue prêt, mais j'écrivais et les idées venaient en même temps. Et là, je lui crée une fille elle-même qui lui en veut de ne pas l'aimer assez. et je me suis dit, finalement, tu voulais parler de désamour ou de manque d'amour, mais finalement, qui te dit que cette mère n'aimait pas sa fille ? Du moment que la petite fille se trempe, pourquoi la mère ne se tremperait pas ? C'est-à-dire que l'amour, il est... la manifestation de l'amour qui diffère ou qui... Exactement, qui peut être sauvage, qui peut être maltraitant, maltrétant. C'est-à-dire que, pour moi, la nécessité de travail, c'est justement de mettre l'amour de côté, de le garder, bien sûr, et de l'assainir. L'assainir en réglant tous les petits trucs qui se prétendent de l'amour. Tous les défauts qui s'accrochent à l'amour pour se justifier. C'est-à-dire, quand on est contrôlant, on va justifier ça par l'amour. Quand on est possessif... Mais tu as dit qu'il y a tout l'héritage social, etc., psychologique, etc., qui se conjue. Donc, en fait, pour moi, l'amour, il est omniprésent. C'est juste qu'il est... C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Il est mélangé à tout plein de détritus. C'est l'amour brouillé, comme les œufs brouillés. et l'amour brouillé. Moi, je n'ai pas de questions. Par contre, j'ai envie de te remercier encore une fois. Je l'ai déjà fait en off quand on ne se connaissait pas. J'ai découvert un livre par hasard. OK. J'ai un peu la voix cassée, donc je vais essayer de faire un effort. rapproche le micro. D'accord. J'ai découvert ton livre complètement par hasard, quand ma mère aussi était malade. J'ai commencé à le lire après son décès, une semaine après son décès. Elle est morte il y a sept mois. M. McPresse, merci beaucoup. C'est un livre qui m'a parlé comme pas possible. Par contre, moi, je ne l'ai pas lu en une demi-journée. Pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais parce que je ne sais c'est de répéter toutes les phrases, de les ressasser, de les mâcher, de les... Ça me parlait tellement. Et en l'occurrence, le personnage qui me ressemble, il ne faut pas le dire. Je pense que j'ai déjà dit que ma mère était malade. Elle avait une métastase aussi. Du coup, sa mort a été comme une... On l'attendait peut-être, mais quand elle est arrivée, c'était un choc pour tout le monde, peut-être plus pour moi. Je me suis retrouvée étant l'aînée à... Déjà, j'ai été en train de reproduire son schéma. Je me suis retrouvée étant l'aimée à être la chef de famille après les autres. J'ai une soeur et un frère qui sont plus petits que moi. Mais tout le monde, justement, dans la famille me disait tu es à la place de ta mère, ce que je trouvais injuste, ce que je trouve toujours injuste. je l'ai relu juste après notre rencontre quand il y avait l'exposition de Reda. Je l'ai encore relu, ça m'a parlé différemment. Et moi, à chaque fois, je relis des passages et ça m'évoque encore plus de choses. Par contre, l'exercice de la lettre, je pense que je devrais le faire pour... oui, pardonner à ma mère, peut-être, d'avoir été étouffante d'amour et de bienveillance. C'est d'ailleurs la phrase qui m'a tuée quand je l'ai lue. C'est comme ça que je suis aussi, c'est comme ça que j'opère avec ma propre fille et que je ne devrais plus continuer à faire. C'est un bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fito. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un questionnement juste à propos du titre. Pourquoi ne pas ma mère et non, pourquoi parler de nos mères ? Pour la simple raison que je me suis dit, je ne suis pas la seule dans cette situation et comme j'ai écrit cinq personnages et chaque personnage parle de sa propre mère, donc je me suis dit il y a tellement de maternité, il y a autant de maternité que de femmes et donc voilà, je n'avais pas envie de ne raconter que mon histoire. Même si mon histoire aussi, elle ressemble à l'histoire de beaucoup de femmes, elle se serait retrouvée dedans mais je me suis dit, en fait, il y a aussi le fait que j'ai choisi le format théâtre et je me suis dit, c'est simple, soit tu choisis un seul personnage qui part dans un monologue de malade, soit c'est cinq femmes qui peuvent être là, animer la salle parce que en même temps, si je n'avais raconté que mon histoire, elle aurait été vraiment dramatique et triste et j'aurais fait une représentation ou deux et c'est tout. J'aurais été descendue par la presse spécialisée, n'y allait pas, c'est chiant. Par contre, dans les autres personnages, il peut y avoir de l'humour, il y a un peu d'humour, même la fille là qui va fuir sa mère et tout ça, dans son discours et tout ça, peut-être qu'elle dit des choses dures mais elle le dit avec humour. Mais c'est vrai, en rejoignant votre idée, monsieur, Maria, en quittant la maison et en écrivant la lettre, à chaque fois, qu'est-ce que ça plaît ? Elle lui reprochait des choses, mais à chaque fois, qu'est-ce que ça plaît ? Il est au sens de tout l'amour. Donc voilà, je voulais parler de plusieurs maternités et non seulement d'une seule. Edouard, excuse-moi de revenir sur ce que tu viens de dire, ça m'a interpellée, cette fille qui s'est fait opérer et qui pensait que sa mère ne l'aimait pas. Et faire le lien aussi entre l'amour dont parlait Ahmed Chitachny et le pardon. Alors, au moment où tu as parlé de ça, j'ai pensé à un livre que je lisais, c'était quand on est maman, on lit des tas de bouquins et c'était un livre sur les adolescents. Non, 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 ça c'est classique. Non, non, j'en ai lu toute une flopée, ne t'en fais pas. Et celui-là, il était en anglais et c'était des adolescents et en fait, il y a une adolescente qui dit à sa mère, « Maybe you love me, mom. » « But I don't feel loved. » Peut-être que tu es le même moment, mais moi, je ne me sens pas aimé. Donc, la question de l'amour qu'a posé Ahmed Chitachny et tu y as répondu, c'est quand même très compliqué. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de cet échange ce soir. J'aimerais bien rebondir sur un passage avec comme idée le développement d'un mécanisme de défense, mais contre la femme. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes avec cette hypothèse qui stipule, est-ce que vous êtes avec l'hypothèse qui stipule que cette vague de féminisme de cette dernière génération n'est qu'un résultat d'un cumul de pression des anciennes générations de mamans et de mères ? Voilà. Tout est résultat de tout, n'importe comment. c'est-à-dire que la vague de féminisme, ce n'est pas la résultante de la pression des mères, c'est la résultante de la pression sur la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si ta mère n'a rien fait et qu'elle n'adopte pas, qu'elle n'embrasse pas le féminisme, toi, en tant que fille, tu as vu certaines... tu as assisté et témoigné de certaines injustices dont ta mère a été victime d'ailleurs et dont d'autres femmes sont victimes et c'est venu comme ça. Et puis, c'est la résultante aussi d'un mouvement effectivement mondial. C'est la résultante d'une... qu'on le veut ou pas, une... autonomisation, quelque part, des femmes à travers l'éducation qu'elles ont eue. Maintenant, les femmes travaillent plus, elles sont ultra connectées, même quand elle n'a pas fait d'études, elle est tout le temps sur les réseaux, elle voit ce qui se passe ailleurs. Et donc, en fait, c'est la résultante de tout ça. On ne peut pas isoler... Maintenant, quand tu parles de vagues de féminisme, moi, je le vois comme un tsunami. Ce n'est pas quelque chose de négatif, en tout cas pas pour moi. Pour moi, le féminisme, c'est juste un éveil. Parfois, malheureusement, il est... il est compris de travers, que ce soit par des hommes ou par des femmes. Certaines femmes et hommes parlent au nom du féminisme, mais ils lui desservent parce qu'ils ne parlent pas bien ou parce qu'ils le font par intérêt. mais je reviendrai toujours à dire qu'il faut aller voir du côté des idées, pas du côté de la pratique. Alors, sur les réseaux, j'ai quand même ma petite... ma petite... disons... remarque sur les réseaux sociaux. Dernièrement, c'est une vague de... c'est une vague de groupes de jeunes femmes qui sont sur les réseaux pour taper sur les hommes et sur la masculinité. Et en fait, pour elles, c'est ça le féminisme. Or, non, vous n'avez rien compris. Et pour moi, ça, ça dessert le féminisme, par exemple. à l'américaine. Voilà. Et ça donne, en fait, des mouvements starvés, masculinistes, les Red Pill, machin, ces groupes complètement fous de... faux alliés d'hommes qui sont machos et qui revendiquent leur misogynie. Mais voilà, de toute façon, ça a toujours été la vie. Maintenant, le féminisme, les féministes, les vrais, les gens, se battent, travaillent pour changer des choses sur le terrain ou sur la voie de la législation. Et je suis super contente de tous les changements annoncés par le roi. Et j'ai beaucoup d'espoir parce qu'à un certain moment, tout le monde a commencé à parler de la famille et c'était comme si les droits de la femme s'arrêtaient à la famille. Comme si on n'avait pas de problème au travail. Pas dans mon travail. Moi, ça va très bien. mais qu'on n'avait pas de problème au travail. Quoique, est-ce qu'on a des directrices femmes ou pas ? Ok. Ok. On ne peut pas se refaire. Alors, il y a ça, il y a les droits de femmes au travail, il y a le droit pénal où la femme est automatiquement discriminée, il y a le manque de sécurité et tout ça. Et pour moi, c'est ça qui m'importe et je viens de recevoir dernièrement une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un travail énorme pour travailler, pour statuer sur toutes ces questions-là. Il n'y aura pas qu'une Moudawana pour la famille, mais il y aura aussi des droits supplémentaires pour la femme. Voilà. Monsieur ? Merci infiniment pour nous réunir dans ce Vista culturel. Alors, je me présente, c'est Dukan Abdeladi, je suis directeur de bibliothèque publique, je suis dans le culturel. Alors, je me demande pourquoi, est-ce que c'est une coïncidence ? Parce que j'ai les deux ouvrages qui étaient écrits par des médecins et ça, c'est le troisième. Ce n'est jamais ? Non ? Ce n'est jamais ? Non, ce sont des ouvrages qui sont traduits en arabe, c'est La vie est mortale d'Henri Thalax et un ouvrage sur le... C'est en arabe, c'est sur les cadavres. Oui, oui. Alors, tous ces ouvrages sont par des médecins. Alors, on s'y concerne, on s'y concerne la femme, bien la mère, dans la littérature. humaine, ça suffit de nous rappeler, nous rappeler aussi, le chef-d'oeuvre de Mixiam Gorki, c'est La mère. Il y a aussi la femme, ou bien la mère, c'est homme et présent dans notre patrimoine arabo-musulmane. Par exemple, il y a toute une versée du Coran, Tunsura, c'est Nisa. Moi, vraiment, durant mon passage, pendant la lecture du Coran, il y a un verset, il y a un verset, qui m'ouvra, qui m'ouvra. Et il y a aussi, il y a une citation du prophète, c'est à dire c'est à dire c'est l'importance que l'islam donne à la fin bien alors moi j'aimerais vous poser deux questions madame je m'excuse parce que j'ai pas eu le temps de dire votre ouvrage pas c'est celle là non c'était à l'improviste et ça nous honore alors j'aimerais poser vos deux questions la première question alors pour moi pourquoi vous vous exprimez de taître pourquoi pas un rapport pour la deuxième question est ce que vous ne voyez pas madame que le pitié filiale bergé aux idées ou bien les obéisances les sont emmenés présents dans notre éducation et ça va contribuer dans l'éducation du marocain alors merci beaucoup pour ces questions alors j'ai expliqué rapidement comment comment j'écris le texte et que je voulais d'abord en faire un roman mais finalement en lisant un texte devant un devant un public ça m'a touché d'avoir ce retour et ses expressions en direct et c'est ça qui m'a poussé à écrire le théâtre et je me suis dit c'est génial parce que le théâtre comme comme ça ne doit pas dépasser une heure à tout casser il fallait que je concentre l'ouvrage et ça le rendait plus facile à lire mais mais en même temps ça se lit comme un livre d'ailleurs bon je pense que j'en suis à peut-être à la deuxième ou la troisième édition ce qui est déjà très bien pour un livre de théâtre justement parce qu'il peut être lu comme un roman parce que c'est des monologues et tout ça ce qui est ce qui est un peu énervant dans la lecture du théâtre c'est lire les dialogues et les les spécificités et les mouvements de scène et tout ça et comme c'est des monologues je n'en ai pas mis énormément donc ça peut se lire sous forme de romans de littérature romancée maintenant pour la deuxième question je suis complètement d'accord culturellement d'avoir des voitures mais je n'ai pas d'avoir des voitures qui goulent la tâque la hôme au fin ou la s'en harouma mais qui goulent chic mais le yom il a brawou jujouk mais qui goulent chic ce mail yom il a brawou carrik fadlora saoul d'acchi mais qui goulent chez l'ihom n'ta andak l'haq dyes khat ruta et tu as le droit de disposer de la vie de tes enfants qui goulent non traite les biens traite les biens occupe toi d'eux dans leur vieillesse c'est tout ce que dit le courant c'est tout ce que dit le prophète mais mais le problème c'est qu'on utilise ça pour contrôler les enfants c'est que beaucoup de parents hommes et femmes utilisent ratorda comme une sorte de de monnaie de d'échanges et de marchand de marchandage donc radir hadiran bric maradir et ça pour moi c'est malsain ça nous arrive à tous à tous même les les plus les plus sains d'entre nous les plus c'est un d'esprit de vouloir pousser une personne à agir comme on veut et à vous et d'un petit chantage mais lorsqu'on est vraiment sain d'esprit on se on se rétracte et on réfléchit et on se dit non je vais pas lui faire de chantage il a bré dira et dira il a m'a braché dira maré dira et surtout à dire alors vis-à-vis des enfants moi je trouve que c'est criminel que de mettre des ultimatums aux enfants parce que les enfants sont sont comment dire vulnérables vis-à-vis de leurs parents et il reste vulnérables très très tard et d'ailleurs les hommes restent plus vulnérables que les femmes parce que une femme ça grandit un moment et ça devient elle-même mère elle devient elle-même mère elle il ya une sorte de pas tout le temps mais souvent il ya un équilibre qui s'opère les les hommes gardent toujours leur mère sur le même piédestal et j'ai vu pas mal de vie je dirais pas gâchée mais mais voilà qui ont pris des tournants regrettables à cause de ce chantage là et c'est ça en fait que je regrette mais ça ne vous dérange pas est-ce que cette pièce est déjà jouée sur scène pas encore j'écris une deuxième pièce qui va être jouée bientôt mais elle dit je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'elle est personnelle et que et que je suis pas encore prête à la voir juste je suis encore réticente maintenant bien sûr j'ai envie que ça se fasse et que ça s'est avec des bonnes personnes parce que j'ai eu deux possibilités de le faire de propositions et avec des hommes pour ne pas dire qu'on est des des misandres avec des hommes mais dans les deux cas j'avais senti que il y avait quelque chose qui manquait et que ça ne passait pas alors l'un d'eux a voulu complètement transformer la pièce et la rendre la transformer en comédie et j'ai dit ok avoir de l'humour je veux bien mais la transformer en comédie c'est que tu n'as rien compris et le deuxième il ya il ya toute une question sur le sixième acte qu'il a refusé d'assumer je lui ai dit non ça ne marche pas et là je me suis dit non tu sais quoi tu vas laisser vivre le livre et qu'il fasse sa vie et quand tu seras prête alors soit tu vas la faire toi même la mise en scène ou alors de la faire avec un ou une metteuse en scène ça viendra c'est du moment que le texte est là bas voilà pendant le théâtre peut traverser les siècles heureusement merci il ya d'autres questions moi bonsoir moi je vais te dire que ton livre je l'ai enfin je l'ai eu comme une bénédiction parce que et au début quand je l'ai pris j'ai dit pourquoi nos mères moi aussi je me suis posé la même question et en lisant je me suis rendu compte que dans chaque personnage de maman ben je voyais la mienne j'ai dit oui mais c'est différent l'histoire est différente mais on dirait que une mère peut être les toutes les mères du livre et et je me suis dit mais c'est tellement complexe l'amour il est là mais c'est compliqué et c'est tellement complexe d'en parler et heureusement que heureusement moi je vois que je vois que le fait de l'avoir fait sous forme de pièces de théâtre donne une légèreté un peu au texte et je me souviens je l'avais lu après ensuite j'avais lu une femme de Annie Ernaud et toujours je sais pas je fais le lien avec ton livre et Annie Ernaud c'était lourd c'était cru et et c'était limite j'ai culpabilisé parce qu'elle parlait de sa mère qui est décédée suite à l'Alzheimer et une maladie je me souviens plus laquelle et c'était lourd et je me souviens je me suis dit j'ai besoin d'aller relire les textes un peu de Doamise parce que c'est complexe oui on comprend qu'il y a de l'amour mais ça ramène un peu cette légèreté et ce petit air d'humour qui me dit que en fait nos mères elles sont pas si méchantes ou elles sont pas si froides ou elles sont pas si protectrices et que un peu la protection enfin des fois ça nous on n'a pas envie de ça parce que c'est beaucoup mais on les comprend à travers ton texte et limite j'ai après je me suis dit ma mère il faut pas lui en vouloir elle aussi elle a ses blessures et j'ai l'impression que même si je suis vieille un peu et que mais j'ai l'impression que je la comprenais pas et que j'avais du mal à voir en ma mère la femme que moi au jour d'aujourd'hui je suis surtout que c'est grâce à elle qu'au jour d'aujourd'hui j'ai envie d'être fin je suis un des pires indépendantes etc et ce qui me fait rire c'est que elle a toujours voulu que je sois indépendante mais maintenant que je le suis elle a envie que je sois mariée et que ça la dérange que je tarde à trouver un mari et que et ça me fait rire et à chaque fois je me dis c'est c'est un peu cliché mais c'est beau parce que c'est la réalité et on voit ça dans chaque dans chaque famille marocaine surtout marocaine parce que on a nos nos spécificités et rien que pour ça je te remercie pas merci beaucoup je vois la maternité d'un air plus léger mais complexe c'est un double tranchant et rien que pour ça je te remercie pour son texte merci beaucoup ce beau retour merci merci il me semble que votre ouvrage a deux titres nommer en français et kéna en dirigeant non kéna c'est le nom de la collection la collection parce qu'il ya une collection dans la maison d'édition qui s'appelle kéna c'est ça c'est c'est l'édition quoi mais mais vous avez raison ça beaucoup de gens me disent est ce que le livre smith ou kéna justement une autre question alors j'ai été alors j'ai écrit j'ai écrit la version arabe dirigeant en fait parce que parce que j'avais envie de le faire dès le départ jouer le texte en dirigeant ce que je suis entouré de gens qui sont pas francophones et notamment une personne que j'aime beaucoup que j'apprécie énormément et qui vit avec qui vit avec moi c'est à dire que qui qui me connaît depuis depuis la maladie de ma mère c'est à dire qu'on est là depuis dix ans c'est la dame qui s'occupait de ma mère et par la suite ben elle continue à s'occuper de moi et c'est mais c'est tout et est tombé ma carrière et souvent quand elle fait le ménage ou l'a fait j'ai jacques qu'elle allait déborder là avec ses filles et j'arrête pas de j'arrêtais pas de lui dire tu sais quand tu fais ça 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 peut donner ça et tout ça mais malheureusement alors il ya des gens qui qui ont ce pouvoir là mais malheureusement la majorité des gens qui sont pas passés à l'école n'ont pas un le pouvoir de l'abstraction et de discuter les idées et d'aller loin dans la réflexion et donc je savais que pour elle la fiction ferait des miracles toute façon la fiction fait toujours des miracles même sur des gens qui comprennent énormément de choses quand tu y vas par la voie de la fiction tu ne touche pas que l'intellect tu touches l'émotion et donc j'avais commencé dès le départ à traduire et quand j'ai commencé à travailler avec ces deux metteurs en scène j'avais déjà les textes traduits en derija et comme par hasard ben on m'a appelé c'est dit moment pour le faire devant des femmes et c'était c'était magique c'était magique parce que je me suis retrouvée avec des femmes à la fin qui s'ouvre mais avec une facilité déconcertante elle partage leurs problèmes parce que bizarrement ce sont des femmes qui portent leur foyer mais elle ne se considère pas comme les femmes qui travaillent donc je te disais il y avait plusieurs femmes comme elle qui étaient dans un dénigrement permanent et qui te disaient et en fait c'est drôle parce que elles ont commencé à parler à parler et je leur disais et en fait on a parlé et pour moi c'était l'une des plus belles rencontres que j'ai faites et donc bon le texte en arabe classique est en cours bon maintenant on dit l'anglais mais l'arabe classique est en cours et ce sera fait par par une amie qui est écrivaine aussi karim et et là c'est pour le pour le monde arabe si on a la chance de diffuser par là voilà s'il y a une dernière question ah non mais déjà c'est ce qui est drôle c'est comme l'ex quand j'écrivais en français mais je me lâchais et tout ça quand j'ai commencé à traduire délégique angolais ah oui il est est-ce que je pourrais dire ça attend mais tu sais la langue elle est très tresse parce que là en fait la traduction est très tresse mais la langue elle est elle est terrible parce qu'elle n'est pas porteuse que de sens elle est porteuse d'histoire elle est porteuse de de pas mal de choses et donc la traduction littérale elle est à côté de la plaque on peut dire en français tu me fais chier maman va la traduire en arabe et donc voilà c'était 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 un exercice intéressant pour moi une dernière question parce qu'on a une contrainte de temps bonsoir merci fait doit merci nabila et toute l'audience pour ce débat vraiment passionnant et qui traite d'un thème qui je dirais sacré on dit vous êtes d'ailleurs médecin on dit que le cordon ombilical est rompu à la mort de la maman et non pas à la naissance le jour où j'avais perdu ma mère d'ailleurs j'avais senti que partie de moi était partie avec elle un grand écrivain d'ailleurs il avait même décrit un défunt qui regardait la terre après son décès et plusieurs années après il a vu que sa femme elle s'était remarié ses enfants avaient refait leur vie mais la maman était toujours visible elle portait toujours du noir et elle n'avait pas encore fait son deuil et en parlant monsieur vous avez parlé de deux du rôle de la maman d'ailleurs on dit à janna tahta akdam l'omahat est-ce que faites voir je sais que votre livre vous avez beaucoup parlé de l'amour du don de soi de la maman est-ce que vous avez aussi fait cette comparaison cette dimension de cet amour qui est qui est plus forte qui est qui est ancrée dans chaque personne qui est inculqué qui est qui fait partie de notre adn de ce grand amour de la maman dans votre livre d'ailleurs je suis impatiente de le lire et j'espère qu'on aura l'occasion aussi tout à l'heure d'avoir votre dédicace est-ce que dans votre livre aussi vous traitez de cet amour ce don qui est incomparable il ya tout un passage sur sur le don de soi mais mais je le je vais pas mentir je suis pas en train de glorifier le don de soi justement parce que comme j'ai dit au départ donner de soi lorsque les enfants en ont besoin oui bien sûr lorsque c'est des besoins vitaux c'est normal de le de l'encensé mais à partir d'un certain moment le don de soi devient un sacrifice inutile devient une faiblesse devient devient un jou même pour les enfants en tout cas pour les enfants qui sont corrects mais parce qu'il ya comme j'ai dit tout à l'heure des enfants qui en profitent alors oui une femme à un certain moment qui a qui a fait ce qui a joué son rôle qui a fait ce qu'il fallait pour autonomiser ses enfants à un certain moment il faut qu'elle arrête de trop en faire et de parce qu'au bout d'un moment elle va commencer à les culpabiliser parce qu'elle parce qu'elle a voilà et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent une mère qui dit moi j'ai tout fait pour vous moi j'ai tout donné pour vous moi j'ai fait des fois des fois même ça atteint des degrés inimaginables et ça commence à fabuler j'ai sacrifié une carrière je sais pas moi les man brothers alors que c'est pas vrai donc oui le don de soi il est là et et d'ailleurs d'ailleurs il est là presque partout dans tous les personnages mais mais voilà quoi je je ne je suis j'ai pas écrit un livre pour dire c'est et pourtant j'ai ma mère plus que tout tout au monde c'est voilà quoi c'était c'était une raison de vivre pour moi et et voilà quoi je bref merci merci c'est la question c'est quoi le message que tu voulais transmettre en jeu à travers cette histoire alors les jeunes les très très jeunes ou les jeunes femmes ou je viens de votre âge je viens de votre âge c'est que vos mamans vous adorent et vous adorent elles ont certainement fait des sacrifices incroyables pour vous il faut les écouter mais sachez un truc et n'ont pas toujours raison elles ne sont pas des créatures célestes ce sont des personnes qui ont fait des choix de vie qui se sont trompés des fois et qui peut-être continuer à se tromper et je le dis pas pour pour vous pousser à ne pas les écouter au contraire c'est juste pour entamer un dialogue et pour questionner en fait le rapport que vous avez c'est à dire ne pas dire oui automatiquement à tout demander des choses et dire à ses parents est ce que vous vous est ce que vous prenez la peine de vous comment dire de vous comment de vous remettre en question et de remettre en question vos choix et de est ce que vous êtes sûr de votre de votre décision et voilà quoi juste entamer ce ces discussions et puis surtout 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 même quand c'est un flagrant cas de de d'injustice vis à parce que les parents peuvent être injustes vis-à-vis des enfants juste avoir en tête que et avoir de l'empathie vis-à-vis de nos parents c'est important c'est très important c'est de se dire ils font le maximum pour nous ils peuvent se tromper et rien que pour cet amour là qui est qui est là et qui est omniprésent et qu'on ressent il faut savoir leur leur pardonner certaines choses c'est un très bon message pour clôturer malheureusement on a une contrainte de temps je vous remercie toutes et tous au nom du groupe le matin un dernier message peut-être 10 et du livre on a vraiment dit qui est en train de me demander de clôturer et j'ai pas le choix alors au nom va sur facturer sa fille non au palais school j'ai aussi l'équipe technique qui est derrière la caméra il ya tarah walid qui travaillent sous la supérieure de mon âge il dit à la prochaine et restez connectés sur le matin point m